salut je me suis arrêté un petit peu près de l'eau là on va essayer de voir ce que la sombre nous réserve aujourd'hui parce que j'ai l'aimant dans la voiture et comme ça fait longtemps que je n'ai plus jeter à l'eau ben voilà apparemment il ya déjà un truc là que je vois dans l'eau mais il y a des cailloux j'ai peur que l'aimant j'ai peur que l'aimant reste coincé j'espère qu'il va pas rester coincé et l'eau a l'air plutôt basse ici je vais vous montrer ça tout de suite mais on dirait qu'il ya un coffre là on le voit d'ici je sais pas ce que c'est je vais essayer de vous le montrer voilà je sais pas ce que c'est mais on le voit clairement à travers l'eau vu que l'eau est basse on va aller chercher l'aimant on va voir si c'est ferromagnétique et si on peut le remonter bon effectivement c'est bien du fer ça a l'air d'être un coffre qui n'était pas du tout caché vu qu'il était apparent on va essayer de le remonter bon voilà j'ai remonté j'ai essayé un petit système bien connu des maniers de fishers sur youtube avec la petite bouteille bon je sais pas c'est pas très efficace mais ça peut m'éviter de de coincer mon aimant dans les rochers c'est pas plus mal et apparemment ce serait bien un coffre voilà c'est écrit donc voilà si vous reconnaissez cette référence voilà votre coffre il est là je sais pas si c'est un coffre en fait on dirait bien parce que ça peut être d'autres un peu plus loin en fait de mettre à côté durait une porte d'un coffre en tout cas ça sent bien la vase et ça m'a pas l'air très intéressant on va voir ce que c'est j'ai pas resté longtemps parce que le soleil se couche mais bon voilà ça permet à s'oxygéner un petit peu voilà je sais pas très bien ce que c'est mais putain c'est lourd je sais pas si vous avez une idée de ce que c'est mettez un petit commentaire on dirait quand même une coffre une porte de coffre c'est incroyable le nombre de coffres qu'il ya dans l'eau qu'on voit sur les groupes facebook de pêche allemand on dirait qu'il ya un autre coffre bon c'est un morceau de ferraille je sais pas mais ça voilà c'est un peu dégueulasse les déchets partout vraiment ça c'est habituel une canette de jupilère ça il faudrait que abeine bev ou qui sais je soit poursuivi un pour rien que pour ça quoi trouve une autre solution parce que voilà alors faut responsabiliser ceux qui en boivent mais ça ça va être compliqué il y a des canettes ça je crois que si on arrive à récolter l'intégralité des canettes qui sont jetées pour les revendre pour les réemployer récupérer la matière première quoi c'est qu'ils sont en aluminium je viens de voir qu'il ya une inscription j'ai pas de clair ici un burk wachter donc on Sous-titrage ST' 501